Musique Bonjour, cyclisme et ambiance festive durant le week-end de Pâques à Louis-Ferre. Les trois jours de Pâques, ce sont trois jours de course pour les spectateurs loqueferiens, des minimaux seniors, avec en point d'orgue le Challenge Inter-Région Cadet 2010 qui rassemble des coureurs venus de 15 départements. Tous les ans, à pareille époque, c'est-à-dire pendant le week-end de Pâques, on organise des courses cyclistes sur trois jours. Et donc là, c'était un plus grâce au Cycle Club Castel-Briantet qui a appuyé notre demande, laquelle remonte à déjà plusieurs années. On a enfin réussi à organiser le Challenge Inter-Région Cadet, ce qui, pour nous, est une grande fierté et une grande réussite également. Donc aujourd'hui, c'est une course Inter-Région Cadet, donc 15-16 ans. Et donc depuis au moins un an, voire un peu plus d'un an, on était déjà en relation avec le président du CCC, qui est Georges-Henri Nomari, et par la même occasion que je remercie. Depuis plus d'un an, on était déjà en relation, donc pour essayer d'avoir une manche de l'Inter-Région Cadet, qui représente donc tout l'Orléanais, les Pays de Loire et la Bretagne. Depuis trois ans, on a mis en place un vide-grenier, donc le dimanche matin, ce qui fait une animation en plus, le dimanche, pour la journée du dimanche. Donc ce matin, il y avait déjà une cyclo, avec des cyclo-sportives, et une randonnée pédestres aussi ce matin. Donc ce qui fait un week-end complet à Louis-Ferre, quoi. Ah oui, on est satisfaits. Bon, les courses cyclistes, on a la chance de pouvoir tenir, parce qu'on est un bon comité, on a un bon soutien derrière. Et encore, demain lundi, la course toute catégorie, où on a 95, aux dernières nouvelles, donc 95 inscrits. Louis-Ferre, c'est une course particulière, parce qu'en fait, c'est une course tout le temps organisée par le club, donc c'est bien de se retrouver ici tous les ans. Au niveau du parcours, ce n'est pas forcément la course la plus compliquée, mais c'est vrai que ça roule tout le temps, et il n'y a jamais de temps mort, ni de temps trop excessif, mais ça roule quand même bien. Maintenant, je vais poser la question au président du cycloclub Castelbrianté, en lui demandant quelle pouvait être la prochaine étape. Et bon, l'avenir nous l'apprendra, mais si on peut à nouveau organiser une course de grande ampleur, on le fera avec plaisir. Je pense que toute l'équipe du comité des fêtes de Louis-Ferre est prête à suivre si nous en avons l'opportunité. Les trois jours de Pâques, un événement organisé par le comité des fêtes de Louis-Ferre. Il mobilise pour l'occasion plus de 100 bénévoles. Et pour l'anecdote, c'est le comité départemental de la Sarthe qui a remporté le challenge inter-région. La Loire-Atlantique termine 3e.